bonjour à tous chers amis bienvenue dans ce good morning market du 7 décembre j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va disséquer l'euro avec tibonacci on va être un peu comme des chirurgiens on va aller dans les zones très très précises pour voir ce qu'ont fait les institutions dans leur trading alors le s&p 500 hier a baissé de 0,39% le nasdaq a baissé de 0,56% souvenez vous ce que je vous disais hier le s&p 500 dessiné une épaule tête épaule donc elle est en train de se confirmer ce matin en revanche les contrats terme sont relativement calme et neutre moins 0,12% pour le s&p moins 0,11% pour le nasdaq le nikkei cette nuit a baissé de moins 1,76% on a les contrats à terme du vix on parle très souvent qui ont atteint 13 41 13 24 c'est là où je pense qu'il pourrait aller mais attention aussi on s'en est vraiment rapproché de ce niveau donc on est un niveau de support clé en période haute donc attention le vix pourrait pourrait monter et nous empêcher d'avoir un rallye de fin d'année dans les actions le bitcoin lui en période court terme fait un petit triangle il pourrait faire une poussée à la hausse très prochainement le pétrole lui affiche 5 vagues à la baisse en période journalière alors pour le calendrier d'aujourd'hui on a eu cette nuit la balance commerciale en chine qui est ressortie à 68,39 milliards de dollars contre 58 attendus on va voir ce que font les valeurs du luxe je dis souvent quand on parle de chine on pense tout de suite à rms et à mc c'est à dire lvmh le pib européen va être communiqué ce matin 11 heures et surtout on aura 14h30 les demandes hebdomadaires au chômage qui sont attendus à 222 000 je vous montre très rapidement un lien qui sera affiché dans le descriptif de la vidéo il parle des retracement de fibonacci vous savez je suis un très très grand fan de fibonacci leonardo fibonacci c'est mon idole et voilà c'est un article qui est très très bien fait donc on parle du ratio doré c'est ce que moi j'appelle très souvent la golden zone en anglais j'essaierai d'employer ces termes ratio doré et donc voilà c'est une série de fibonacci qui est absolument clé et les institutions financières trade avec ses retracements donc les retracements clés sont 38 2% 50% qui n'est pas un retracement de financiers et 61,8% et donc les institutions financières se calibre dans leur logiciel algorithmique sur ses valeurs clés et donc on peut s'en servir comme support dans des tendances haussières et des résistances en tendance baissière voilà très rapidement donc je retourne dans l'extension 5 je mets en mode plein écran et aujourd'hui on va parler de l'euro dollar on va rapidement passer sur le mensuel vous souvenez de cette boîte rouge voilà sont des résistances de fibonacci qui sont absolument clés et à chaque fois c'est les traders cible le retracement négatif de 23,6% donc ici en mensuel on a shorté on a vendu un niveau clé qui était aux alentours des 1,12 et on cible les 0,887 donc à approximativement 0,89 d'où le titre de cette vidéo en hebdomadaire donc on va on va dessiner rapidement pour que vous voyez comment je procède donc on va chercher ce petit outil retracement de fibonacci dans xstation 5 je vais utiliser le bouton shift pour m'ancrer parfaitement au niveau du top donc là on a une tendance baissière donc on dessine à la baisse je vais m'ancrer tout en bas de cette structure et je clique et je lâche et là on a donc cette zone rouge qui est comprise entre le retracement de 50% et celui de 61,8% qui a été atteinte on est même allé jusqu'au retracement de 61,8% c'est normal ce n'est pas une surprise l'euro est un instrument technique on atteint 1,127 et là on cible donc les 0,887 à la baisse on a cette petite boîte verte qui elle va servir de support et c'est sur une période un peu plus courte en daily en journalier qu'on va pouvoir tracer ce retracement donc je m'ancre au bottom au creux de cette structure haussière et j'appuie sur shift et je m'ancre au top de cette structure et là on a cette zone verte toujours la même chose qui est comprise entre 50% et 61,8% de retracement et pour l'instant on l'a pas atteinte on a fait ce qu'on appelle un front run en anglais on l'a évité on a failli la toucher il ya eu un petit peu de faux mots et on est parti à la hausse et on est venu retaper la ligne de 50% en vente et donc on a réagi à la baisse on va zoomer là dedans voilà ce qu'on a en daily et j'ai reproduit exactement la même procédure en daily et là par contre on a légèrement dépassé la golden zone short la golden zone en mode vente et on a quasiment atteint le retracement de 70,7% et ce retracement de ce niveau de 70,7% il est parfois utilisé par les institutions et parfois on a des stop loss qui sont chassés parce qu'il y en a pas mal qui sont en temps dans ce niveau juste au dessus de la golden zone et donc c'est préférable de placer son stop loss juste au dessus de cette zone des 70,7% et donc depuis qu'on a atteint cette zone clé eh ben on dump on descend fortement dans l'euro dollar et on s'oriente vers cette boîte verte donc toujours la même chose retracement de fibonacci je m'ancre sur le bas de la structure en appuyant sur shift et là je manque tout je manque tout en haut et on est en train de cibler 1,07 ce sera le premier retracement en support et ensuite le 61,8% est situé à 1,07 donc maintenant on va regarder là dedans parce que c'est ce qui nous intéresse on a envie de trader sur le court terme et voilà ce qu'on a en période h1 donc je vais vous montrer ce que l'on appelle une série de fibonacci donc ici on a une série à la baisse donc je m'ancre en haut je descends un plus bas 61,8% de retracement on a atteint la cible comme on a atteint la cible je vais retracer je vais dessiner un autre retracement de fibonacci celui-ci on voit pas trop parce que là un petit peu de fouilles et j'ai pas envie de perdre trop de temps à zoomer mais on a atteint leur autre cette boîte cette zone idéale pour shorter entre le 50% et le 68 donc c'était cet exercice vous pouvez le faire sur une période plus courte comme en 30 minutes on va rester sur la période horaire je reproduis la procédure à partir de la mèche 50% on a atteint 38,2% je préfère ne pas l'afficher 50% cible et on continue jusqu'à ce que cette série soit tradé ici on a légèrement on a franchi cette résistance de 65% et on est allé vers la zone des 70% donc là c'était un bull trap c'est à dire un piège des taureaux des gens qui étaient haussiers et donc eux ils se sont fait piéger et donc on a aussi une chasse de stop loss en short je continue pour le prochain et là on atteint 50% on atteint la cible avec cette petite mèche et on continue ici là je m'y mets un petit peu approximativement ici on atteint le 38% et ensuite la cible et donc maintenant je vais zoomer le prochain trade et celui ci pour l'euro dollar on a l'euro qui est en train de remonter je vais vous expliquer pourquoi et donc voilà notre zone préférentielle pour shorter 1 08 1 07 vous zoomerez pour avoir les les valeurs plus en détail mais attention on est en train de s'approcher de cette box verte et souvenez-vous c'était ce niveau de support ça veut dire que ce sera normalement la dernière opportunité pour shorter l'euro dollar avec une cible donc situé à 1 07 et après comme on s'approche trop de cette zone verte qui va être puissante à la hausse les les institutions qui vont acheter à ce retracement de 50% à 1 1 1 0 7 en journalier ces institutions seront plus puissantes que celles qui vont shorter en h1 donc attention donc voilà dernier setup un petit peu plus risqué que les précédents parce qu'on s'approche de cette zone de support en période plus haute donc voilà le setup en question pour l'euro dollar c'est une très très belle tendance dans l'euro dollar à la baisse on a des superbes setup pour vendre l'euro voilà c'est tout pour aujourd'hui chers amis on se retrouve mardi pour un nouveau good morning market merci pour votre fidélité n'hésitez pas à me laisser des commentaires n'hésitez pas à me suivre sur instagram et n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo et à nous suivre sur youtube merci à tous bonne journée au revoir